Bonjour et bienvenue sur Call d'habitude Gaming en compagnie de Knorrf Enfin pour un nouvel épisode de Boothlighter Dans cet épisode, on va tester le gros coup de taux Le gros coup de taux Bon bref Moi j'ai fou en 0 Donc c'est pour ça que j'ai pris ma lance Parce que j'ai pas fou en 2 Ah voilà, ça met des baffes Mais alors, ah 8 ans pour mettre une baffe C'est un petit peu problématique On va pas se mentir, c'est un petit peu Je me suis mis, je crois que je suis un petit peu fort Bon, y'avait rien au fond du trou Voilà, vu que c'est juste un test d'épée Que j'y crois pas Que je n'ai pas amélioré ni rien On va vraiment juste la tester et se barrer d'ici Voilà Ah par contre ça Ah oui, par contre ça baffe du gros Bon je pense que Si t'adoptes une position statique Ouais, alors si on peut faire genre ça Et genre Genre un truc comme ça Parfait Gratis Donc ouais, je pense que pour quelqu'un qui va peut-être Des positions tout bas très stables Genre quelqu'un en armure d'acier Non mais c'est vrai que moi par exemple Je dois m'être complètement utile en vrai Voilà Finalement je m'en sens aussi bien qu'avec la petite épée Alors qu'elle fait moins de dégâts Juste parce que je suis un bourrin Voilà Ce genre d'arme a été conçue pour les bourrins J'avoue en fait elle a un certain charme Elle est pas souple et c'est vrai que c'est un jeu Qui est quand même pas mal basé sur l'esquive Plus que sur... Ah Il est trouvé C'est à moi On peut venir à la place de ça d'ailleurs Euh autre Je suis pas remonté Pas remonté c'est pas important Euh Donc En tout cas c'est pas passionnant là Le combat à l'épée C'est quand même pas la passion Mais pour y aller Laissez-moi me tourner Voilà merci Ça va être sympa Laissez-moi pivoter quand même Euh Ouais Alors attends J'ai un move incroyable à te proposer mon gars Mets-toi là On a refait plein de papier là Papier tissu je sais plus quoi C'est intéressant Euh Ouais la salle de défi m'intéresse pas plus que ça Péter de table Ouais C'était bien salut Ok On fait passe par ici Hop Ah en armure d'acier on se traîne un peu quand même On se traîne un peu de la vieille carcasse Depuis que j'ai une armure en acier quoi J'ai peut-être à pouvoir me la péter par contre Mais euh J'avance pas Ah Déjà les ennemis de niveau 2 avec la grosse épée C'est euh C'est pas 100% Enfin c'est pas C'est pas forcément si fou que ça en dégâts Après elle est non améliorée Et avec la moindre amélioration Je continue à one shot le petit bouzingue Mais euh Je sais pas si c'est très rentable En termes de dégâts Moi de ce que j'en ai vu dans le magasin Ça avait l'air pour poser genre les mêmes dégâts quoi On a quoi on va le boss juste en face là Bon ça c'est un watch shot hein Bon ça c'est un watch shot hein Voilà Hop là Hop là Bon y'a eu rien Hop On va voir ça Qu'est-ce qu'on fait pas C'est lent C'est quand même très très lent Faut aimer les gameplays lent Mais euh En vrai ça se joue Ça se joue Ça se joue Y'a vraiment rien là Ah si Ah Ah bah c'est le moment de se faire une borde Le moment de tester cette épée Ah ouais c'est parti On voit la sauce Oui puisque l'intérêt c'est pas forcément de faire le boss Trop lent Oh là là Oh là là Regarde moi ce gros truc là que je traîne là Bon par contre c'est bien T'as pas besoin d'être trop précis quoi Ça par contre j'avoue c'est un peu pratique Ouais en fait non si elle est quand même cool En vrai elle est quand même cool Allez c'est toi Voilà Bon c'est pas très doué Mais ça se fait Ouais j'ai une potion de soin Allez vas-y fais péter la deuxième D'ailleurs euh ouais Non Ça Ça Mais non Mais quoi Chez moi Je vais pas ce coup Parce que Voilà On discute Ah tout de suite on discute là Tout de suite il se passe des choses quoi Mais arrête de m'envelopper le machin Oh il arrêtera jamais là Et l'ultima stade donc du coup je suis obligé d'être emprisonné Et je me suis couché bien Tant pis pour moi C'est juste un coffre en fer Aller je suis sûr qu'on peut se tirer mieux Ah mais Tu vois Ça par contre tu vois c'est un peu triste C'est un peu triste Oh Oh Ok Ça colle quand même des boutons Oh Oh Voilà 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 Bon on est pas trop mal Euh donc on est plein Qu'est-ce que c'est Pourquoi on est plein ? Comment ça se passe ? Expliquez-moi Voilà Ça sert à rien par exemple Ça c'est de la merde Pourquoi ça par exemple C'est pour empiler là-dessus Le jeu peut être déplant des fois Pourquoi il me l'a pas empilé ? J'ai pas compris Là c'était déjà dans mon sac Je sais pas Bon Bon on va pas faire le mal On va s'arrêter là Pour ce coffre Donc bon Bah moi perso je suis pas convaincu Par le couteau Ça fait quoi ce truc ? L'objet se brisera si tu reçois trop de coups Ouais Vraiment Ça te fait plaisir Petit dieu Donc ça ça fait quoi ? Détruire un objet indiqué en ville Très bien tu es ici Ça ça fait quoi ? Envoie immédiatement l'objet à la zonzon Ah On va prendre Voilà On va prendre ça Euh Ouais envoie moi ça tout de suite Voilà Baf très bien Envoie immédiatement l'objet indiqué au magasin Alors attendez Ça c'est le volume sur les golems Ça s'empile ou pas ? Oh magnifique Incroyable Bah je vais envoyer les deux Voilà Ah bah non Je vais envoyer ce truc qui va se casser Bien sûr Voilà Évidemment Hop là Donc ça c'est quoi ? Détruire un objet Ah ouais C'est fatigant ça Je suis pas très fan Voilà On est pas mal Bon on est rangé n'importe comment Ça ça a plus de valeur On est pas rangé de ouf quoi Détruire un objet indiqué en vie Ouais ouais On pourrait ranger tout ça un peu mieux Mais euh On va aussi en avoir rien à faire Ça marche On a tout pris On a tout pris On va rentrer On va vendre ça Mais on va d'abord tabasser le golem Ah oui Parce que ce que j'aimerais quand même C'est tester mon bazar au niveau 2 En fait Voir ce que ça Le gros couteau Voir si vraiment Quoi ? Quoi moins un ? J'ai pris un dégât de quelque chose C'est bizarre ça On a vraiment l'impression que c'est rigide En même temps ça l'est C'est extrêmement rigide Je suis pas au bout de temps que j'ai battu l'autre Aïe Je pense qu'il allait shooter vers le haut Faux Alors bon on a beaucoup trop de bordel Le jeu a dit Et bah c'est pas grave On a vraiment beaucoup trop de bordel Moi ça me dérange pas Là je te vends les miettes de pain Vas-y Fais-toi plaisir Voilà 3 balles Vas-y Vends-moi de la miette de pain Y'a pas de problème Paf Pif Ah J'ai pas de place pour ça Ça les enfants ça vaut un peu d'argent Ça Comme ça je l'embarque J'avance Ah le gros C'était sur toi qu'on voulait tester ça En fait Alors j'ai même une grosse question Ah bah merde Mais j'ai pas eu le temps de mettre un coup chargé Bon bah ça cogne quand même Et il est vrai que ça tabasse On va pas se mentir Ça tabasse un peu Allons voir à l'étage suivant ce qu'il se passe Ou comment ça se passe Pour être plus exact À l'étage suivant On est tellement long que les monstres ont le temps de revenir nous taper dans la mouille quoi Oh la londeur quoi Des bois Des planches Vas-y Vire-moi ça Par dessus Qu'est-ce qu'on a Oui ça on a aussi C'est bonne quantité Vire-moi ça Très bien Ça fait des places Bon par contre contre les chevaliers Voilà Ça c'est efficace Ça les cogne quand même bien Ça les cogne plus fort C'est fort boyard Hein ? Un arc ? Vraiment ? Ah donc j'avais Quelque part J'avais raison Quand je disais Qu'avec les espèces de classes guerrières Qui rentrent dans nos magasins Etc Je suis sûr qu'on peut refabriquer Les objets de base pour leur vendre Donc je suppose d'ailleurs aussi Une fortune Bah en fait C'est en train de me donner raison ça Ça c'est en train de me donner raison Ce qui est très appréciable Si c'est le cas Je tiens à le préciser Si vraiment on peut faire ça C'est trop Bon les aventuriers Vont jamais tout droit On va peut-être faire une exception On va peut-être aller tout droit une fois Oh les salauds Est-ce qu'ils m'ont mis dans la mouille ? Hop là Eh il y a de la place Non mais c'est pas grave Il n'y a pas de place On vend On vend le surplus de stock Je m'en cogne On ramasse tout On ne perd rien Voilà Même si c'est vendu une biette de pain C'est toujours vendu Plutôt qu'abandonner sur place C'est pas politique Après Chacun son avis Esquive Trop bien Pas d'esquive Bon Bah on est presque bon là Ouais 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 On est pas frais Je vais jeter un petit oeil par là vite fait Parce que s'il y a la fontaine Pas de fontaine T'es le bâtard J'hallucine Pas le bâtard Voilà merci Prenons la lance justement pour voir un peu Petit bouquin Petit bouquin comme ça Non mais ça il faut que je le garde Il faut que je me refasse des Ah non mais ça Ça c'est bon quoi J'en ai C'est gentil C'est pas que j'aime pas Là ça me roule Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar Détruire un objet indiqué en rentrant en ville C'est vache Détruire un objet Malice d'un objet dans la direction désignée Détruire un objet Une fois placé Ah ouais Alors La chienlisse compagnie Voyez-vous J'ai des poches pleines On est pas venu pour s'emmerder avec vous Voilà Donc Ouais Des runes j'en ai pas beaucoup Je m'en fous Allez salut C'est vendu Casse-toi Et Voilà Casse-toi aussi Voilà Voilà Ça c'était coffre relou Problème du coffre relou Réglé Voilà J'aurais bien aimé trouver la fontaine Si je trouve la fontaine En fait Ça me Ça me relance conséquemment ma carrière Merde C'est vrai que les directions sont un peu rigides Euh Je peux pas tout prendre C'est embêtant C'est embêtant Moi j'aime bien tout prendre On aime bien tout ramasser Il reste que j'ai par terre N'est-ce que je continue Rien Il reste que 25 points de vie Est-ce que je continue Là c'est quand même Les grosses questions Aller plus loin Ça devient dangereux Non mais la blague C'est que je me suis presque fait 2000 balles dans le monde Ah pétard Eh ben c'est bien dommage On est vraiment pas bien là Je peux plus aller chercher de la salle C'est trop chaud Alors oui non mais ça par contre Ça c'est bien Je sais pas ce que ça fait Ça fait quoi ça ? Détruire un malus d'objet dans la direction Ah non ça enlève un malus d'objet Dans la direction du truc et du machin C'est à dire que si je prends ça Ah je crois que j'ai fini Ouais Ouais c'est ça Du coup je peux les empiler Les ranger là Oh mais je suis un génie Je suis vraiment un génie Détruire un malus d'objet De quelqu'un Donc ça parait en fait Je pouvais détruire le malus d'objet De quelqu'un C'est ça Voilà par exemple Je me prends la tête Donc depuis le début Joyeusement Ah il n'y a plus de malus d'objet Et voilà Ça c'est pas mal Du coup je crois qu'il ne s'empile pas A plus de 5 Ouais c'est ça Bon Et ça c'est quoi ? Détruire d'objet indiqué en ville Oui je vais peut-être plus enlever le malus de celui-là aussi Tu pues à la limite Oh Non Mais non pas du tout Remène moi tout ça Hop là Mais non Mais le jeu tu réfléchis des fois Ou ça se passe comment ? Voilà Ok Très bien Je vais péter ça Juste pour le plaisir d'offrir Et puis je vais tomber Juste pour le plaisir d'offrir Bon C'était tout ce qu'il y avait à faire Allez retournez-en Bon Donc gros couteau On retient finalement Pas si mauvais deal que ça Le gros couteau Valide Même si Bah je le trouve malgré tout Quand même trop bout du genou D'ailleurs On pourrait quand même faire Un petit peu plus de dégâts Pour le principe Pour le plaisir d'offrir Parce que La différence T'es pas si notable que ça Enfin t'es tellement lent En fait que Je veux dire Entre la vitesse À laquelle tu frappes Et les dégâts que tu mets Je sais pas si c'est rentable En fait Si vraiment c'est très rentable Je veux dire De passer sur Sur une arme de ce type Allons voir le forgeur de goulon Le forgeur de goulon Ça dépend si c'est un 1 ou pas Ah oui parce que Je suis déjà sur de l'épée améliorée En plus Je suis même pas sur de l'épée de bouzeux Ouais la lance est améliorée J'ai tout amélioré Sauf l'arc Donc d'après ce que j'ai compris En fait je peux améliorer Un deuxième arc La blague Oui Alors attendez Je vais juste noter vite fait Ce que ça m'a coûté Ça m'a coûté donc 5 lingots Une prise de courant Une prise de jack Voilà C'est un jack On va pas se mentir Et bah ça m'a coûté Un arc Un arc de base Et donc un arc de base C'est C'est 4 forges 4 restes de forge Ouais c'est 4 forges Donc C'est 6 tubes 6 tubes à essai Baguette magique C'est un QA Et c'est 10 branches C'est pour faire le prix Normalement de l'objet D'ailleurs qu'on va essayer De vendre Cet objet Ah oui je l'ai déjà amélioré Sinon j'aurais pu l'améliorer comme ça Oui mais j'ai pas de web Problème réglé J'ai pas de thunes non plus Ça c'est le problème réglé Ah oui alors pareil En dépensage de thunes Obligatoire Ah oui mais non j'ai pas de place J'ai de la place ou pas ? Oui j'ai de la place Faire des potions de soin Parce qu'à chaque fois je pars avec 3 fois rien comme potion Pire idée du monde Des potions toutes fraîches Ouais vas-y Potions On peut fabriquer ça Pourquoi ? Ah il me faut un niveau de gélatine Que je ne possède pas Bon Voilà Paf Merci Merci Euh Enchantement Possible d'enchanter Ah ouais Ah mais soyez Excusez-moi de rien Je m'en prie Oui j'ai déjà enchanté Ok Je crois que toutes mes pièces d'armure Aussi sont enchantées Peut-être pas les bottes C'est pas grave C'est pas très grave En vrai je suis assez tanky C'est pas grave On n'est pas non plus Dans un malaise incroyable Euh Ah si donc je peux le vendre Merci Donc là du coup On ne sait pas à combien le vendre Parce que Parce qu'on n'a pas On n'a pas On n'en a jamais vendu Alors On va faire On va faire un calcul rapide De ce que ça coûte Euh Ça par exemple Alors c'est des parts de fer Il faut que je fasse tout Il faut que je peux fasse Toute la liste C'est parti Euh Ah allez ça va être chiant Les restes d'une fonderie C'est 100 balles Donc La reste de fonderie C'est 4 fois 100 balles C'est 400 balles quoi Ça c'est déjà 400 boules Ensuite on avait On a dit La barre de fer Qui était ici C'est 25 balles Attendez C'était le bon prix Pour la forge Ah non 100 balles On sait pas Ah 100 balles C'est cadeau Oui parce que Je crois que c'est 250 Le reste de forge Ah pétard Eh On testera ça En moins ça Comment Rentre Merci de l'inventaire Ouais je les ai mis à 200 Je les ai mis à 200 Je vais même les mettre à 220 dans le doute Parce que j'ai envie de me faire du fric dessus Barre de fer C'est 25 balles Normalement les lingots Tout ça on sait Le lingot C'est 300 Ouais c'est 300 d'augmentation en plus Donc Ouais donc actuellement c'est d'ailleurs 310 Voir 320 Euh On sait On a le détail si je fais RT Right trigger Voilà Euh A 300 c'est le bon prix pour eux Ok Donc déjà Pour reprendre les calculs Ca nous fait du 5 fois 300 boules Par déjà sur une base de 1500 Rien que ce que ça a coûté Juste en lingots Euh Ah oui la prise jack On a le prix de la prise jack Je crois que j'en ai jamais vendu Des prises jack Euh Toi on a dit que c'était 25 balles C'est ça Ouais c'est 25 l'unité Donc là c'est 25 fois 10 Ca a l'air de 1 Mais ça fait toujours un billet de 250 balles Qu'il faut rajouter au boule Au boule Au boule Wow lol Euh Les 4 forges Moi je vais partir sur une base de 250 Tant pis je vais être généreux Avec moi même On part sur 2000 boules Euh Ah les branches Je sais combien une racine Ah oui d'ailleurs C'était 6 tubes Je me suis gouré Euh Je me suis gouru Euh C'était là C'était donc 6 fois Euh C'était 6 fois 25 en fait Euh 6 fois 25 Euh Je sais plus compter Ça fait 150 Et en fait c'est 10 branches Euh 10 branches à 5 balles C'est 10 fois 5 C'était 50 balles Ok Donc grosso et merdo ont pris Actuellement sans la jack On est déjà à 35 Euh 3005 3008 Euh 3950 Euh Et ça c'est sans la prise jack Euh Sauf que je sais pas où est-ce qu'on peut trouver la prise jack Je sais pas si j'en ai déjà vendu Voilà Outil runique On s'est pas Jamais vendu C'est vrai que j'ai du coup une prise jack On va dire Ouais 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 On a tout ça Alors il y a les raccourcis Qu'il faut que je rappelle Tout déplacer C'est LB Non c'est R T Euh Hop Ouais parce que du coup j'ai deux arcs ouais Yes Euh Rangeons tout le reste J'ai pas beaucoup de Euh Je vais garder la prise jack sur moi Puis je vais déposer l'arc en attendant Et euh Bah go On va la mettre en vente La prise jack Euh Ouais on va peut-être pas non plus la mettre une fortune Mais je pense qu'on va la mettre 500 balles Je pense qu'on est honnête À 500 balles je pense qu'on est honnête Euh Oui donc client généreux Cool C'est parfait Et petit café avant que ce soit trop froid C'est déjà froid Quoi t'as fait du pognon là dessus C'est à dire que ça c'est pas assez cher 1100 c'est pas assez cher en fait Donc on part sur un 1200 En urgence Sinon ils vont gratisser Après ils ont peut-être pas tous le même prix Faut peut-être pas déconner Bon bah ça fait toujours des sous-sous On dirait C'est cool 500 balles c'était pas cher La prise jack Ok Donc on peut penser que c'est 1000 balles Sans déconner Sans être déconnant Ok Sans déconnant On peut dire que c'est 1000 balles Mais t'es sérieux ? Ah oui donc c'est vraiment 200 quoi Alors t'en penses quoi ? Trop cher ? Donc ceux-là par contre c'est pas le même prix Ceux-là c'est Genre j'étais à 1100 On redescend à 1100 Ah et ça aussi c'était trop cher Ok Je sais pas c'est lesquels que j'ai vendu Qui sont vendus comme des petits pains J'ai l'impression que c'était le J'ai l'impression que c'était le Est-ce qu'on peut avoir ? Voilà c'était les plans de golem 3 à 1100 Qui étaient gratuits D'accord ouais c'était vraiment le plan numéro 3 quoi C'est l'outil rodique 500 balles c'était rien Le ciseau 500 balles c'est le bon prix Ok Donc le plug c'est 1000 balles Le plug anal Le free jack Ok donc là c'est trop cher encore Ah 200 balles c'est trop cher ? Il reste de forge Cousse moi bien Ça c'est trop cher On va les retirer de la vente On en parlera plus Vas-y t'essayes de me péter un truc toi ? Vas-y 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 chuchot Vas-y Vas-y chuchot Vas-y Tu veux m'embrouiller ? Trop cher ? C'est pas grave on descend encore 1000 balles Voilà on descend encore 1000 balles De toute façon il n'y a que ça à vendre les gros Donc euh Je vais pas acheter ? Ok 1000 balles c'est toujours trop cher Euh Ouais on va partir sur un 750 Eh je fais une belle promo hein Allez on part sur euh 750 C'est la promo du jour 750 balles Ou je remballe ? Il a pas osé me voler ? Lol Ah un client riche et fortuné La patience client riche et fortuné que tu es Euh Pouf euh Prends tout c'est ça Parce que là on s'emmerde Euh Pouf Ça on sait combien ça se vend Euh On commence à ce prix là actuellement 250 balles c'est le bon prix Bon ok Good Euh Pouf Ça les dernières fois que je les ai vendus c'était à 400 boules Euh Non Faux Euh Confondre toujours les gâchettes c'est très embêtant hein Euh D'accord Euh Voilà tes ciseaux aussi Non mais Ok Cool Tes petits bâtonnets Tes petits bâtonnets Tes petits bâton de berger Voilà Ah les champis par contre je crois qu'on a toujours pas le bon prix en fait Là dessus Si c'est 100 balles Ok Euh Ouais bah je vais mettre ça à 110 Donc ça en gros il a dit non à 750 euh Ok Allez j'en fous raquer Allez Allez j'en fous raquer Acheter des trucs chers là un peu là Ah c'est pas comme ça que je vais agrandir mon magasin hein Après j'ai les 20 000 qu'il me faut Moi ce qui m'intéresse c'est d'améliorer encore la caisse pour gagner plus de tubes Allez faites pas pouvoir creux Vas-y papy achète un truc Tu faut pas acheter un truc plus cher papy Franchement Sérieux Bon bah merci quand même hein vieux man Bon Oh la journée était pas si mauvaise que ça C'est vrai qu'elle consistait surtout à vendre des plans très chers donc euh Déterminer le prix d'objet Euh non magasin Voilà Merci Voilà La grosse caisse Ok Bon bah je pense qu'on est pas mal hein En vrai euh voilà En vrai on est pas mal Euh je peux poser ça Je peux mettre ça en vente Je peux mettre ça en vente Euh je peux mettre ça en vente Euh ça et ça Voilà Très bien On va varier un peu les plaisirs C'est vrai que les restes de forge on les met souvent Tac tac euh tac tac Je sais pas si euh l'enchanteur compte ce que j'ai euh Bon de toute façon c'est à rien que je les garde sur moi j'ai pas assez J'ai pas assez pour en En pognon pour enchanter euh Pour enchanter une arme Très bien bah écoutez euh Déjà on va changer cette arme de 1 Ça c'est pas possible Ça c'est hors de question Hors de question que ça continue comme ça Ah bah d'accord Oui bon bah pourquoi pas Euh oui bon d'accord euh ok Voilà très bien Ah dommage qu'on peut vraiment pas choisir exactement les emplacements de ces armes Parce que sinon Ah sinon moi j'aurais tout balancé Tout déplacer c'est élevé Cool Avec le balai légendaire Et ça c'est un reste de masse pt à mon avis on peut en faire quelque chose Mais pour l'instant c'est pas le cas Ok Euh Donc la prix de Jack on sait que 500 c'était pas assez Donc on peut considérer que c'était 1000 Parce que du coup oui j'ai pas fait euh J'ai pas fait mon solde tout compte là En gros mon solde tout compte il me dit que euh C'est vendu donc là c'est 1000 balle c'est 3000 C'est 4500 Alors en gros c'est 5000 boules Donc pour que ce soit rentable et intéressant de se faire chier à forger des armes Faudrait que je vende ça à 10000 Ouais et technique de compta moderne Evidemment et encore je sens pas j'ai fait que x2 hein La technique de compta moderne c'est au moins x3 et c'est x10 sinon Voilà Sauf pour les médicaments Voilà c'est encore plus On se retrouve dans un prochain épisode Puisque cette fois ci on est vraiment équipé Cette fois ci on va vraiment se friter C'était Knarfank sur comme d'habitude gaming pour Moonlighter Et je vous dis à la prochaine Ciao Au revoir